Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un point sur toutes les dernières rumeurs de l'iPhone 7 juste avant sa présentation, mercredi 7 septembre. Juste avant de commencer la vidéo, je voudrais m'excuser pour la qualité des images fournies. Ce sont des images qui ont été prises sur des sites chinois et des images qui ont été prises à la va-vite. Et donc les images ne sont pas forcément d'une qualité optimale. Donc comme vous le savez sûrement, la conférence d'Apple est prévue pour dans 4 jours. Une conférence que je vais évidemment suivre et je vous ferai un résumé après cette conférence sur ma chaîne. Donc pour passer aux rumeurs, premièrement nous aurons une puce probablement à 10 qui serait cadencée à 2,4 GHz et qui apportera donc une grande amélioration des performances par rapport à la puce à 9. Et normalement elles devraient être fournies par le même fournisseur que pour la puce à 9, c'est-à-dire TSMC. Pour ce qui est du design, comme vous pouvez le voir sur l'iPhone au premier plan, ainsi que l'iPhone bleu au troisième plan, les bandes passeront désormais sur le dessus et le dessous. Elles ne seront plus comme sur l'iPhone du milieu, en dessous de l'appareil photo et en dessous des inscriptions iPhone. Comme vous pouvez également le voir, nous aurons normalement deux nouvelles couleurs. Nous aurons normalement un noir mat sombre, un peu comme l'iPhone au premier plan, et on aurait aussi normalement un iPhone bleu nuit, un peu, comme le troisième iPhone sur cette lignée d'iPhone. Pour ce qui est de la caméra de l'iPhone 7 en 4,7 pouces, elle devrait ressembler normalement à celle qu'il y a sur le dessus de cette pile d'iPhone. Pour ce qui est de la caméra de l'iPhone 7 Plus, elle aurait deux caméras. Donc ce serait pour objectif d'avoir une caméra grand-angle et une autre caméra téléphoto. Donc les deux appareils photo pour l'iPhone 7 ainsi que pour l'iPhone 7 Plus proposeraient une qualité de 12 mégapixels. Donc la caméra serait un peu plus large avec une stabilisation optique meilleure. Il y aurait également un nouveau flash avec un nombre de LED qui passerait de 2 à 4 pour créer un flash tout simplement plus efficace. On parlerait également d'une troisième déclinaison pour ces iPhone 7 qui serait, comme vous pouvez le voir sur la gauche, l'iPhone 7 Pro. Pour ce qui est du stockage, on commencerait sur du 32Go et non plus du 16Go. Ensuite, ça passerait à 128 ou 256Go. Mais là du coup encore, on devrait avoir des iPhones à un prix très élevé. On parle de 750 et 800$ pour le 32Go. Et ça pourrait aller jusqu'à 256Go pour l'iPhone 7 Pro. Pour l'iPhone 7 Pro, en 256Go, ça pourrait aller jusqu'à 1100 et quelques dollars. Ensuite, pour la mémoire vive, ça serait du 3Go pour l'iPhone 7 Plus et l'iPhone 7 Pro. Et on aurait du 2Go sur l'iPhone 7 4,7 pouces comme sur l'iPhone 6S. A la place de ce port jack qui, comme vous le savez, va normalement être supprimé, on aura des écouteurs Lightning et on aurait aussi un adaptateur Lightning Jack. La prise jack serait remplacée normalement par une autre grille de haut-parleur qui servira également à améliorer Force Touch. On aurait un amplificateur interne qui augmentera la puissance de la sortie audio. On aura aussi un capteur de proximité LCD laser, pour détecter des trucs comme par exemple un gestuel de la main. Et l'iPhone 7 devrait également être certifié IPX7, comme pour l'Apple Watch, c'est-à-dire qu'il pourrait être émergé jusqu'à 1m de profondeur pendant 30 minutes. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada